Je profite de l'exposé précédent pour dire qu'on a plusieurs vies. Mon premier travail était sur la compréhension. Et quand je travaillais sur la compréhension, ça m'a fait penser aussi, par rapport à l'exposé précédent, à ce qu'on appelait notre petit livre rouge en 1992, sous Jacques Lang, Maîtrise de la langue à l'école. Il y avait Jean-Ébrard, Michel Fayol et moi-même, parmi les personnes qui ont écrit ce livre, dans lequel on demandait qu'il y ait une continuation entre ce qui se passe à l'école maternelle et ce qui se passe en primaire. Et on l'avait obtenu. Le petit livre orange, c'est peut-être aussi un petit clin d'œil au petit livre rouge. Dans ce petit livre rouge, il y avait exactement un article qui disait exactement ce que vient de dire Pierre. Un article qui s'appelait « Les interactions verbales en classe », dans une analyse d'un dialogue didactique. C'était pour ça que je regarde, je cherchais dans mon téléphone, pour ceux qui ont vu ça, 1983, il y avait exactement ce qui a été relevé par Pierre tout à l'heure. C'est un article que j'ai écrit, moi, quand je travaillais sur la compréhension. Et j'ai analysé les interactions verbales entre un enseignant de sixième et ses élèves autour du fleuriste de la brouillère, qui était complètement clivant, où les élèves ne pouvaient rien apprendre. Justement, ils cherchaient, et les présupposés qu'avait l'enseignant n'étaient pas ceux des élèves du tout. Donc, c'était une situation qui ne permettait absolument pas, et je citais à l'époque Vygotsky et Brunner, qui ne permettait absolument pas des apprentissages. Mais pourquoi je suis passée ensuite au décodage ? C'est que j'ai beaucoup travaillé sur la compréhension, puis j'ai rencontré des élèves qui avaient des difficultés de lecture, qu'on appelle les dyslexiques, dans une étude où Jean-Evrard, justement, m'avait demandé de participer dans un hôpital de Paris. Je me suis aperçue que ces élèves-là, qu'on voyait en hôpital, qui n'arrivaient pas à lire, bien qu'étant d'un milieu plutôt privilégié, bien qu'il y ait eu un enseignement plutôt normal, bien que parlant le français à peu près normalement, bien que comprenant le français aussi normalement, ils n'arrivaient pas à lire, et que leurs problèmes n'étaient pas des problèmes de compréhension, mais bien des problèmes d'acquisition de certains mécanismes spécifiques à la lecture, qui sont des mécanismes qui s'automatisent très rapidement chez les lecteurs débutants, sauf ceux qui ont un certain nombre de problèmes, et ça va être au centre de l'exposé que je vais faire maintenant. Apprentissage et enseignement de la lecture, idées préconçues, idées préconçues dont je ne suis pas décodage, je suis au départ compréhension, c'était le départ de mes études, et mon premier directeur de thèse était Roland Barthes, donc idées préconçues, je ne suis pas que décodage, et résultats des recherches, oui, les résultats des recherches l'ont amené à dire, et à dire et à affirmer fortement que le travail, le premier travail sur la lecture des enseignants, c'est à mettre en place des automatismes d'identification des mots écrits, tout en travaillant en parallèle sur la compréhension orale de façon fine. Alors, je vais présenter ce cadre en même temps, à travers les nouvelles évaluations. Alors, pourquoi ces nouvelles évaluations ? La fonction de ces nouvelles évaluations, est-ce que ces dispositifs comparables existent à l'étranger ? Deuxièmement, une petite synthèse, sur laquelle reviendra Séverine Casalis, sur lecture, apprentissage, enseignement, les raisons des méfiances et quelques fausses croyances, la compréhension écrite opposée à la compréhension, qu'est-ce qui explique dans la compréhension écrite ces mécanismes-là entre la compréhension orale et le décodage, quelques autres résultats, une explication possible, et enfin, un retour sur le dispositif évalide. Alors, pourquoi le dispositif évalide ? Et ça vient, on sait depuis 2000, qu'il y a une baisse drastique des résultats en français et en mathématiques de nos élèves. On le sait à travers les évaluations internationales, vers l'EPISA, on le sait à travers des résultats de sociologues, on le sait à travers de sociologues bien franco-français, dont un est dans votre université, paraît-il, et on le sait aussi à partir des études françaises de l'ADEP. Le point commun à ces différentes études, et ça c'est un point essentiel quand on veut parler de résultats des élèves, c'est qu'on contrôle dans toutes ces études correctement l'âge des enfants, leur milieu social, la profession de leurs parents, on contrôle aussi la langue parlée à la maison et l'adéquation entre cette langue parlée à l'école. Travail de sociologie, c'est M. Brocolici qui est dans votre université, paraît-il, et j'ai lu avec plaisir un article que j'avais raté de 2011 de lui, un constat, comme dans les enquêtes internationales, augmentation des inégalités de performance du âge des facteurs sociaux, explication donnée par ces sociologues bien franco-français à la suite de Baudelaire-Establé et à la suite de Bourdieu, augmentation des exigences avec les niveaux scolaires, acceptation de ces différences en l'absence de dispositifs spécifiques, inadaptation de la formation des maîtres, changements trop fréquents des programmes non peu pertinents par rapport à ce qui est attendu. En plus, ils insistent tous sur un biais possible si on n'a pas d'évaluation nationale. Les établissements qui ont les élèves les plus faibles ont tendance à surévaluer et les établissements qui ont les élèves les plus forts ont tendance à sous-évaluer. D'où l'importance d'un dispositif national d'évaluation. L'enquête PEARCE, c'est exactement la même chose, sauf que là, on a des résultats internationaux. La France, depuis 2000 APC, elle est toujours dans la moyenne, 511. Mais c'est 540 la moyenne des autres pays comparables de l'Europe. Baisse sur 20 pays européens, il y en a deux qui ont baissé. La France de 14 points, depuis 2000, et les Pays-Bas, mais de 7 points. Le pourcentage des plus faibles, moyenne des pays européens, 4%. Moyenne en France, 6%. Le pourcentage des plus forts, à 550, ce qui est très élevé, la moyenne est à 500. Donc c'est 34% en France, 60% dans les autres pays de l'Europe. Encore une chose qui a été dite par les sociologues, et là, c'est les enseignants eux-mêmes dans leur réponse aux enquêtes qui disent 38% n'ont pas eu de formation continue, 22% dans la moyenne des pays de l'Europe. Explication donnée dans Pans et Pisa, qui rejoignent celles des sociologues bien franco-français, moins de formation continue des enseignants, ils sont moins à l'aise face aux élèves en difficulté, qui ont des pratiques plus traditionnelles sur la compréhension. C'est ce qu'ils disent eux-mêmes, j'ai dans les annexes un tableau qui va retrouver ces réponses. Les élèves, mais ce qu'on ne dit pas, on dit qu'ils n'ont absolument pas de problème de décodage, ils ont des problèmes de compréhension fine. Les problèmes de décodage, on ne peut pas en parler puisqu'ils ne sont pas évalués dans ces enquêtes. On sait qu'il y a un très fort pourcentage en France plus élevée que dans les autres pays européens de non-réponses aux questions ouvertes. Ils sont très nombreuses dans les questions posées pour la compréhension fine. et preuves dans lesquelles les scores des enfants français sont très bas. Alors, est-ce qu'ils n'ont pas de problème de décodage ? On ne peut pas le dire. Je ne vois pas pourquoi certains se permettent de dire ça alors que le décodage n'est pas évalué et alors que la compréhension orale n'est pas évaluée non plus. L'interprétation probable qui est aussi avancée par la DEP, c'est qu'il y a peut-être des problèmes de résistance face à la possibilité d'erreur d'orthographe en français. Peut-être. Alors, pourquoi on a mis en place ces évaluations au ministère en liaison avec le conseil scientifique ? C'est pour essayer de fournir des repères permettant de déterminer les acquis, les progrès et les besoins de chaque élève entre le début du CP et le milieu du CP. Donc, ce qui est nouveau, c'est ce caractère longitudinal, puis entre le milieu du CP et le début du CE1. Dans différents domaines du langage et des mathématiques, le but, repérer le plus rapidement possible ce qui rencontre des difficultés spécifiques pour les aider, les aides précoces étant les plus efficaces. Est-ce que c'est nouveau, ces dispositifs ? Est-ce que ça existe à l'étranger ? Oui, face aux difficultés relevées. Certains pays ont très vite mis en place des politiques de ce type-là. Il y a les États-Unis, en particulier l'État de Floride, c'est Torgerson qui a travaillé beaucoup sur le dispositif RTI, recherche et intervention, dans des élèves de milieux favorisés. Il y a eu 72% dans sa cohorte d'élèves de milieux défavorisés, dont 14% ayant l'anglais comme langue sous-contente des allophones, comme a dit Pierre tout à l'heure. Il y a aussi des programmes internationaux, égrables pour les pays en voie de développement. Je pourrais parler plus longuement, c'est Orly Grant Reading Assessment qui fait cette évaluation, a été mise en place par la Banque mondiale, parce qu'on a scolarisé au maximum les enfants des pays en développement. Et on s'est aperçu que le résultat ne s'était pas amélioré. Donc, on a mis en place un dispositif d'évaluation qui va de pair avec un dispositif d'aide à ces enfants. Un exemple au Royaume-Uni, c'est le phonics check, lecture à haute voix de mots, en une minute, en temps limité. Pour tous les élèves de première primaire, on identifie très tôt ceux qui ont des difficultés pour les aider, résultat de ce mis en place en 2012. Résultat, l'Angleterre sur Perle, entre 2011 et 2006, a augmenté de 7 points. La France, pendant la même époque, les scores, c'est rien qui cache. C'est combien il y a de points en moins. On ne peut pas, bien sûr, attribuer l'augmentation des résultats de l'Angleterre uniquement à cette intervention-là. Mais on ne peut pas dire qu'elle n'a eu aucun effet. Et puis, ce dispositif en Angleterre est compulsorique. ça veut dire obligatoire. Alors, bilan rapide des études sur l'apprentissage, enseignement de la lecture, raison des méfiances et quelques idées reçues. Ensuite, deuxième partie, on reviendra sur les liens entre comprendre à l'écrit versus comprendre à l'oral et décodage. Quelques autres résultats qui seront présentés aussi plus longuement par Séverine dans son exposé suivant. Une explication possible et un retour, enfin, sur le dispositif Évalet. Alors, quelques raisons des méfiances, mais le rôle, ce sur quoi on est d'accord depuis à peu près 30 ans. Et le premier article français publié sur le sujet quand j'étais à l'INRP, c'est dans la Revue française de pédagogie. Et Francine Best et Jean-Hassin Forder qui dirigeaient la Revue française de pédagogie, s'était posé des questions sur cet article qui faisait une synthèse des résultats de ce que l'on savait en 1989 des premiers apprentissages de la lecture. À l'époque, on n'avait pratiquement aucun résultat français. Donc, rôle crucial de l'identification des mots écrits et du décodage dans les débuts de l'apprentissage d'enseignement de la lecture dans une écriture alphabétique. On ne parle pas du chinois, on ne parle pas de l'hébreu, on ne parle pas des canas japonais. On parle des écritures alphabétiques comme celle du français, comme celle de l'anglais, comme celle de l'espagnol. Résistance des milieux professionnels, pourquoi ? Parce que déjà, les maîtres ont un certain nombre d'insuffisances. Quand on me dit qu'il y a cinq voyelles en français, je dis que c'est très mal parti pour apprendre à lire à des enfants. Il y en a beaucoup qui nous disent quand vous demandez combien il y a de voyelles en français, mais il y en a cinq. Nombreuses transmissions d'un fox. On dit, mais j'ai rencontré des bons décodeurs qui ne comprenaient pas. Ça fait 30 ans que je demande de me les envoyer. Je n'ai jamais vu encore un enseignant m'envoyer un bon décodeur qui ne comprend pas. On en trouve quelques-uns. On verra tout de suite après. L'orthographe du français ne permet pas cet enseignement. C'est faux puisque même en anglais qui est une orthographe beaucoup plus irrégulière que celle du français, on peut faire un enseignement basé sur la phonie. Le décodage nuit à la compréhension, c'est également faux. Alors, le mythe des bons décodeurs ou des compreneurs, les enfants bons décodeurs ayant des difficultés de compréhension écrite sans aucun problème de compréhension orale sont des cas exceptionnels. On les trouve essentiellement chez les autistes. Il y a deux grosses études. Une, pas très grosse, avec 400 enfants qui a été menée par Édouard Chantin et moi-même. Ils étaient tous dans des ZEP, milieu défavorisé. On en a trouvé 1 pour 105. Il devait y en avoir 6. Et dans une étude avec 150 000 apprentis et lecteurs anglophones, c'est 1%. Donc, c'est un mythe et je dis encore, maintenant, je n'ai plus de laboratoire, je suis émérite, mais vous pouvez envoyer à mon laboratoire qui est à Marseille ou chez Alain Matolila des bons décodeurs qui ne comprennent rien à ce qu'ils lisent bien qu'ils ont un langage oral correct. Et Alain me dira, je viendrai les évaluer. Alors, compétence expliquant la compréhension écrite en fin de CP. On regarde, quand on fait des évaluations, il faut avoir des instruments assez standardisés. Alors, ce n'est pas évident de la compréhension parce qu'il y a beaucoup de choses à évaluer. Là, je mets un petit texte qu'on a utilisé dans l'étude avec Édouard Jantas. Je vous le laisse lire. les questions posées, quelques exemples. Une question littérale, quelle est la couleur de la petite poule ? Une question de vocabulaire mais qui demande des inférences quand même. Que signifie se précipiter ? C'est dans le texte, tomber dans un précipice, aller rapidement, aller lentement. Quel est le meilleur titre ? Donc, c'est inférence lexicale, comme quand on demande dans une phrase l'animal qui est dans la niche myole. C'est une sorte d'inférence lexicale. C'est le chat, ce n'est pas le chien. Quel est le meilleur titre pour cette histoire ? Les trois poules, les poules mouillées ou le sauvetage des poules ? Ça aussi, c'est une question inférentielle. Ensuite, on fait de la compréhension de phrases. Dans la compréhension de phrases, on peut analyser des anaphores. La fille les porte, puis là, il y a quatre filles, donc ce n'est pas trop compliqué. Une qui porte un seul animal, une qui en porte deux, et deux filles qui ne portent aucun animal. qui ne portent pas les animaux, les animaux sont à côté. On peut avoir les termes comme des termes le cercle est dans l'étoile, dans des termes spatiaux, dans, derrière, dessus. Donc, on peut, avec ce type, évaluer la négation, la double négation, il n'est ni grand ni petit. On peut évaluer les passives, bien sûr, traditionnellement, c'est ce qu'on évalue. On peut évaluer la compréhension de beaucoup de structures syntaxico-sémantiques. Alors, je profite aussi, ce test a été élaboré pour la version française à Lille par Pierre Lecoq, qui a été le directeur de test de Séverine il y a fort longtemps, et à qui on doit beaucoup en France. Alors, qu'est-ce que donnent les résultats ? Les résultats, quand on regarde la compréhension orale de la compréhension la compréhension écrite de phrase et la compréhension écrite de récit. On n'a pas de la compréhension orale de récit. Enfin, c'est p. dans les élèves de ZEP, de l'étude de Gintas. On voit que, comme Pierre Lecoq l'avait prévu, les phrases qu'on a choisies, qui étaient relativement simples, sont réussies, comme dans l'étude initiale de Pierre Lecoq à pratiquement 90% par pratiquement 90% des enfants. Donc, on ne peut pas faire dire que ce qu'on avait évalué, puisqu'on a repris ça dans l'évaluation nationale, c'était trop difficile pour le niveau des enfants. C'est faux. Ça a été choisi dans les énoncés initiaux de Pierre Lecoq comme étant les plus réussis par les enfants de cet âge-là de milieu normaux. Là, on est dans des ZEP. Compréhension écrite, le même type d'énoncé, l'auto est suivie par la moto, la moto est suivie par l'auto, c'est la seule différence. On passe de 90% à un peu moins de 70% pour des phrases de 5 à 9 mots. Qu'en est-il pour le petit récit ? Mais dès qu'on est à 60 mots écrits, les performances en compréhension écrites chutent drastiquement puisqu'on n'est plus qu'à 50%. D'où certains chercheurs comme moi-même et Michel Fayol disons en CP, la compréhension de textes écrits doit se faire essentiellement textes longs à partir de textes lus par l'enseignant. Et on ne leur fait des exercices de compréhension de la langue écrite que sur des énoncés qui sont capables de lire par eux-mêmes. c'est ce qu'avait dit aussi Brunet et pourquoi la compréhension en parlant de la compréhension de récits ? Pourquoi la compréhension de récits ? Parce que les récits, ça permet de rentrer dans un niveau de langue un peu particulier qui est celui du langage écrit et ça permet de partager une culture parce que les récits, c'est notre passé culturel. Et ne pas oublier que jusqu'à il y a peu, les récits étaient lus par des écrivains publics. Quand on n'avait pas jusqu'à la fin du 19e siècle, les lettrés étaient peu nombreux, la tradition du récit lu, c'était une tradition très fréquente. Donc, regardez bien ce tableau en mémoire. Compréhension de petits récits en fin de CP par des enfants de l'écrivain, les scores sont à 50%. Pourtant, c'est des récits courts. Et je me bats au conseil scientifique pour faire que les textes soient les plus courts possibles, ce qui n'est pas compris par tout le monde. Et je pense que c'est important. les résultats. Mais avec cette petite machine, quand on met les résultats en compréhension de mots, de textes et de phrases à l'oral, on explique 58% des scores en lecture. On ne tient pas compte du milieu social, on ne tient pas compte du sexe des élèves. Le décodage explique la plus grande partie, 16%. La compréhension orale de phrases, une petite partie, 9%. Le vocabulaire oral, une autre petite partie, c'est-à-dire compréhension orale de phrases ou de mots et décodage, c'est à peu près pareil. En plus de ça, on a la suppression de phonèmes qui explique un tout petit bout, mais pas la suppression de syllabes. Les résultats de Roland-Gouagou sont exactement les mêmes avec la compréhension de textes, sauf qu'il explique un peu moins. J'ai ces résultats dans l'annexe, pour ceux qui voudront les regarder, ils pourront les regarder. Ce qui est le plus intéressant, c'est que dans notre étude, les résultats varient en fonction du niveau de décodage. Chez les faibles décodeurs, c'est essentiellement le niveau de décodage qui explique la compréhension écrite, très peu le niveau de vocabulaire ou le niveau de compréhension orale, alors que chez les bons décodeurs, c'est exactement l'inverse. C'est essentiellement le niveau de compréhension orale qui explique le niveau de compréhension écrite et pas du tout le décodage. Alors, résumé d'autres résultats, de bonnes capacités de segmentation phonémique, Céderine reviendra là-dessus, facilite l'apprentissage et la lecture. Il y a eu déjà des controverses sur ce sujet-là. Les enfants utilisent systématiquement le décodage au début de l'apprentissage. Les mots réguliers sont mieux lus que les mots inventés. Mais ça change très, très vite en cours de CP. En fin de CP, les enfants lisent mieux les mots réguliers que les mots inventés parce qu'ils se sont rencontrés plus souvent et qu'ils sont réguliers et ils lisent moins bien les mots réguliers. Le décodage est un moyen d'auto-apprentissage. Les bons décodeurs précoces sont ceux qui font le plus de progrès, non seulement en décodage, mais aussi en compréhension. Alors, bilan des études sur l'enseignement de la lecture, l'importance des méthodes qui utilisent la phonologie, les relations graphophoniques, de façon précoce, systématique et intensive, sont plus efficaces et sont celles qui permettent de faire le plus de progrès aux élèves en décodage et en compréhension. Alors, un exemple, une étude pas loin, qui est de Brébant et Génard et Gérard qui s'est faite en Belgique, des enfants qui ont été confrontés une méthode enseignant de décodage, une méthode audiovisuelle, c'est-à-dire la méthode du grand-père. On voit un effet du milieu, les enfants de milieux plus favorisés réussissent mieux que les enfants de milieux moins favorisés, quelles que soient les méthodes, et quelles que soient les méthodes, il y a des progrès des enfants. Ce qui est surprenant, l'effet des méthodes, il n'a pas dans le sens entendu. Dans la méthode audiovisuelle, les résultats sont meilleurs en décodage qu'en compréhension. Vous voyez, ce qui est le plus grisé, c'est au-dessus, et ce qui est le moins grisé, c'est au-dessous. Aussi bien, et alors qu'avec la méthode phonique, les résultats sont un peu meilleurs en compréhension qu'en décodage. Alors, ce que je dis, si on veut supprimer l'échec scolaire, on met les enfants de milieux favorisés face à une méthode audiovisuelle, et les enfants de milieux défavorisés avec une méthode phonique. Là, on arrivera à des résultats équivalents. Malheureusement, c'est ce qui se passe dans beaucoup d'écoles privées en France, où on utilise des méthodes centrées sur le décodage, alors que dans un certain nombre d'écoles publiques en France, et je le vois surtout pratiquées en Afrique, parce que je travaille avec le projet Grès-Gramme-Egra beaucoup dans les pays africains, on travaille beaucoup sur des méthodes globales encore en Afrique, donc ce qui accentue encore les différences. Et ça, c'est quand même depuis 1986 qu'on a ces résultats, et Roland Guagou, c'est lui qui a montré que Foucanbert, il avait tort, que la méthode Foucanbertienne, l'idée de départ de Foucanbert était bonne, il disait, on arrive à l'école primaire avec des différences de niveau de langage chez les enfants, donc on va prendre la langue écrite de façon indépendante de la langue orale. On voit très bien que le résultat est catastrophique, et c'est ce qu'a montré Roland Guagou au départ. Alors, une explication simple, quand on a des relations graphiphoniques totalement transparentes, on n'a que deux connexions à faire, quand on a une orthographe un peu plus compliquée, on a beaucoup plus de connexions à faire, quand on a ce à quoi on ne pense pas, oui, des relations allophoniques, c'est-à-dire, pensez au petit arabe qui a deux queues, un que qui le re, un peu, mais il a cinq relations à faire en plus. Nous, chez nous, on peut avoir des enfants qui ne compendent que et gueux, mais si on conjugue un déficit phonologique et une orthographe irrégulière, mais au lieu de deux correspondances pour deux relations graphiphoniques, on en a 15 à faire. Et c'est ça qui peut expliquer le handicap de certains enfants confrontés à une orthographe très irrégulière ou qui ont eux-mêmes des capacités phonémiques qui ne compendent que et gueux ou les petits allophones qui ont un système phonologique qui n'est pas celui du français. Donc, conclusion, pour terminer, dans l'intérêt du dispositif Evalet, on évalue au début les capacités de chaque élève en compréhension orale de mots, de phrases et de textes, on évalue leur capacité de prélecture phonologique, mais aussi leur capacité visuelle, parce qu'il y a des problèmes qui peuvent relever de capacité visuelle aussi. On mesure ensuite les progrès entre le début et la mi-CP. C'est la réponse à la première intervention pédagogique que font tous les enseignants en compréhension orale de mots, de phrases et de textes, les capacités de prélecture, puis ceux entre mi-CP et début-CP, CE1, c'est la réponse à l'action pédagogique adressée à tous les élèves, plus, en fonction des résultats et des évaluations de mi-CP, celles des interdits d'intervention spécifique, en compréhension écrite et orale, mots, phrases et textes, et aussi en décodage. Et si un élève, alors, n'a pas progressé au rythme attendu de début à mi-CP ou de mi-CP à début CE1, on introduit une action pédagogique plus ciblée et en cas d'échec et en cas d'échec seulement, on envoie vers un spécialiste. Ce qui manque dans le dispositif, c'est ce qu'il faut travailler maintenant avec les enseignants, c'est ces aides spécifiques. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci. Merci.